Bonjour à tout le monde, aujourd'hui un Café Psy des 60 un peu particulier, on va être plusieurs, je vais une petite discussion entre collègues de psychologues qui vont m'aider aujourd'hui à parler d'un sujet qui est d'actualité, qui est, si vous êtes psychologue, étudiant, vous l'avez entendu, c'est ce qu'on appelle l'ordre des psychologues, voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser exactement, je vais vous faire un petit teaser, mais tout ça, ça se passe après le générique, donc installez-vous, je pense que les discussions vont être très, très intéressantes, ça va sûrement durer un petit moment, donc prévoyez, mettez-vous à l'aise, prenez un café, et on va se voir tout de suite après le générique pour discuter avec nos deux invités. Et bien, je vous présente Caroline et Geoffray, qui sont tous les deux membres de l'ACOPSY, l'ACOPSY étant l'association pour la création d'un ordre des psychologues, je pense que le mieux, c'est qu'on commence déjà par se présenter, par ordre alphabétique, Caroline, c'est à toi. Alors, bonjour, Caroline Colin-Blondel, psychologue depuis trois ans, j'exerce en clinique psychiatrique depuis deux ans et demi, et je suis formée en hypnose, formée en thérapie d'acceptation d'engagement, qui me permet aussi de concilier avec la méditation pleine conscience, voilà, donc une approche a priori plutôt intégrative, qui me permet d'aborder des problématiques d'anxiété, dépression, bipolarité, des problématiques addictives, ce sont les raisons pour lesquelles les patients viennent hospitaliser pour, on va dire, en moyenne deux mois, trois mois en clinique. Voilà, je suis psychologue effectivement depuis trois ans, mais c'est une deuxième carrière, parce qu'avant, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique en tant qu'attachée de recherche clinique. Voilà, donc, expérience dans le développement du médicament. Ah, c'est beau alors. Voilà. Et Geoffrey, ben, nous. Alors, du coup, Geoffrey Gauvin, je suis psychologue clinicien en pratique libérale à Paris. Je pratique dans une orientation cognitivo-comportementale et aussi en humanisme. En parallèle, je suis enseignant à l'école des psychologues praticiens de Paris également. Et j'ai effectué mes études à l'Université du Québec à Montréal, où je poursuis des activités de recherche là-bas, aux crises, au centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie. Donc, plus particulièrement, je travaille beaucoup ces derniers temps en prévention du suicide. Voilà. Très bien. Et donc, Stéphane Vochtisiac, psychologue du développement, comme j'ai l'air à le dire, longtemps libéral, une activité aussi en centre hospitalier, en pédiatrie, en consultation de la douleur. Voilà. Et puis, animateur de la chaîne YouTube 60 secondes de psy, au cas où vous ne sauriez pas. Autant que vous le sachiez. Bon, allez, on va tout de suite rentrer dans le vide du sujet. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, ce serait de savoir, mais qu'est-ce que c'est exactement un ordre des psychologues qui se lance ? On va se compléter. Je peux commencer à dire quelque chose ? Allez, je t'écoute. Alors, un ordre des psychologues, c'est avant tout un groupement de professionnels, psychologues, et qui cherchent aussi à réguler une profession. À ce jour, on trouve beaucoup d'organisations professionnelles, et moi qui suis une jeune diplômée depuis trois ans, la première chose qui m'a intéressée, c'était de savoir, c'est comment l'univers de la psychologie en termes d'organisation professionnelle ? Et effectivement, j'ai découvert que c'était pluriel et que, de mon point de vue, ça ne semblait pas très cohérent. En tout cas, ça a manqué, ça avait besoin de plus de cohérence, on va le dire comme ça. Et l'ordre des psychologues m'a semblé être une proposition intéressante. Mais après, il y avait d'autres propositions qui se présentaient, et l'idée de regrouper en tout cas sous une bannière un peu plus cohésive, l'ensemble de la profession, mais t'a paru assez intéressante, parce que finalement, quand on est jeune diplômée et qu'on essaie de se renseigner un peu sur ce que c'est que tout cet univers, c'est compliqué. On connaît peut-être le syndicat national des psychologues, le SNP, ou la FFPP, la Fédération française de psychologie et des psychologues. Mais finalement, on ne se sent pas forcément rassurée par cette approche. Enfin, moi, je ne me suis pas sentie renseignée totalement, et puis finalement, ça disperse. Et au niveau de la profession elle-même, sur le terrain, j'avais besoin aussi de mieux me renseigner. Je n'ai pas trouvé, en fait, cette entente, cette écoute. Et voilà. Et quand je suis tombée sur cette possibilité de création d'ordre, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à venir explorer, en tout cas à venir construire pour organiser cette profession qui, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de dire assez logiquement, me paraît en perdition devant toutes ces propositions qui émanent du gouvernement autour des propositions de remboursement des psychothérapies, ou des séances de psychologie, on va dire comme ça. Et alors même que les conditions ne satisfont pas du tout les praticiens qui sont, du coup, atteintes de euros complètement dépassés, on ne peut pas vivre avec des conditions pareilles de remboursement. Voilà. Donc, je me dis que là, il y a peut-être aussi à saisir le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui pour transformer quelque chose et essayer justement de mieux se structurer. en gros, moi, c'est ça qui m'a stimulée pour venir rejoindre la COPSI depuis maintenant, je ne sais pas, huit mois peut-être. Et bien, Geoffrey ? Écoute, peut-être pour compléter ce que disait Caroline, oui, tout à fait, je pense qu'un ordre, ce que c'est, peut-être pour décrire les missions d'un ordre, ça c'est peut-être la partie que tu as moins abordée, les missions d'un ordre en fait, je dirais donc à mon sens que ça en a deux principales. La première, ce serait donc d'assurer, comment dire, l'application du code de déontologie et puis la deuxième, c'est de représenter les psychologues auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est deux choses qui actuellement n'existent pas en France. Il n'y a rien qui permet en fait de remplir ça actuellement, même si la profession, ça fait longtemps qu'elle existe. Il n'y a absolument rien qui a été créé, organisé autour de ça. Alors, du coup, ça, c'est les missions qui sont principales, mais après, les ordres, ça peut prendre vraiment sa différente nature, tant dans l'organisation de ce que c'est un ordre que dans les missions que ça peut remplir. Donc, on va pouvoir voir selon les différents pays, parce que nous, on est, moi notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ça fonctionne à l'international. Et donc, on peut voir que, par exemple, au Québec, l'ordre, il va remplir beaucoup d'autres missions. Il va venir assurer la qualité de la formation initiale. Quand on parle de formation initiale, c'est la formation universitaire, justement. Pour justement réguler notamment la question des stages, permettre, par exemple, au Québec, le fait qu'on soit rémunéré pour être en stage, puis véritablement rémunéré. On pourra en revenir tout à l'heure, si ça t'intéresse. Et puis, du coup, ça va assurer d'autres choses. Ça va assurer notamment, ça va surveiller qu'il n'y ait pas d'usurpation du titre de psychologue et de la psychothérapie, parce qu'actuellement, en France, effectivement, on ne peut pas se dire psychologue, mais par contre, on peut remplir toutes les fonctions en changeant un petit peu son nom et son nom en n'ayant pas fait la formation initiale. Donc, voilà. Donc, ça va pouvoir faire ça. Puis, ça va pouvoir remplir aussi d'autres fonctions. Par exemple, créer un répertoire des psychologues. En France, il n'y a pas de répertoire des psychologues. On ne sait pas. On estime à 75 000 psychologues, mais en fait, personne n'en sait véritablement rien. Au Québec, ce n'est pas le cas. Au Québec, on sait combien il y en a, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et même, du coup, en tant que psychologue, moi, je vais devoir alimenter, du coup, mon compte sur l'ordre. Donc, quand quelqu'un du grand public va se chercher un psychologue, il va pouvoir rentrer des mots-clés. Moi, je cherche un psychologue plutôt de telle région, plutôt qu'il pratique dans tel aspect, qu'a telle compétence. Et puis, hop, ça va me sortir une liste, du coup, pour pouvoir faire mon choix par la suite. Voilà. Donc là, ça, c'est un exemple de mission que peut avoir un ordre. Ça, après, c'est un peu à nous de définir, en fait. C'est ça. Mais j'entends bien. Alors, à ce moment-là, en écoutant ça, parce que j'entends pas mal de… Moi, je suis très à l'écoute aussi de beaucoup des critiques, parce que je reçois pas mal de mails de gens qui critiquent pas mal de choses. Et la question que les critiques font le plus, c'est de se dire, mais pourquoi un ordre plutôt qu'autre chose ? Parce qu'en gros, quand je vous écoute, en gros, on a le côté « être représenté », et là, je pense que clairement, je sens que là, ceux que je connais qui font partie de la FFPP sont en train de sauter sur leur siège, en train de se dire « mais nous, on est représenté, on parle au niveau de l'État », et ainsi de suite. Si on en est sur le plan d'être reconnu en tant que psychologue, psychothérapeute, il y a cette fameuse numéro Adélique qui est mise en place. Qu'est-ce que l'ordre va apporter de plus par rapport à ça ? Parce qu'en gros, moi, je vais vous dire un peu pourquoi je pense ça. Je pense que là, actuellement, je sens dans le discours actuel qu'il commence à y avoir une discussion qui se met en place. Je l'ai vu à la dernière réunion du Collège des psychologues, là où je travaille, où enfin, on était deux à se disputer, l'un pour, l'un contre, et on a enfin demandé à ce que les autres se positionnent, et je pense que c'est là où est le problème. Je pense que beaucoup de psychologues ne se positionnent pas, se satisfont de ce qu'ils ont actuellement, et derrière, justement, c'est là où on s'aperçoit que pour eux, un ordre, pas d'ordre, un ordre, pas d'ordre, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait que l'ordre est mieux que la délinique, l'ordre est mieux que toutes ces choses-là ? Dites-moi vous. Écoute, si je peux me lancer éventuellement dans un premier temps, puis tu compléteras Caroline, mais déjà, il y a un premier point qui me vient en tête, c'est le fait qu'effectivement, je pense que les différentes organisations cherchent à représenter les psychologues, et le font dans une certaine mesure, mais notamment pour la question de la FFTP, le nombre de membres de la FFTP n'est pas public, mais de ce que j'ai entendu, puis bon, là, je parle sans véritablement savoir, mais de ce que j'ai entendu, on est dans quelque chose qui est de moins de 500 psychologues ou moins de 1 000 adhérents psychologues, donc en tant que tel, est-ce qu'on peut véritablement parler de représentation de la profession quand les gens qui s'expriment au sein de la fédération sont aussi peu nombreux, si on a 75 000 psychologues. Alors, ça, c'est ce que fait un ordre, parce que dans la formulation de ce que c'est un ordre, c'est donc un rassemblement juridique de membres de la profession et qui, du coup, n'ont pas le choix d'en faire partie. Donc, lorsqu'il y a un ordre qui est en place, les 75 000 psychologues de France en feraient tous partie, et donc si jamais on a envie notamment d'avancer sur une question et d'obtenir l'avis des psychologues sur cette question par référendum ou autre, c'est les 75 000 psychologues qui vont être questionnés à ce moment-là et qui vont pouvoir être représentés. Donc là, c'est un premier point. Le deuxième, par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement pourquoi changer les choses ? En fait, après tout, maintenant, il y a le numéro Adélie. Il existe des organisations qui sont un grand nombre d'organisations qui cherchent à représenter les psychologues. Alors, pourquoi avoir plus ? Alors là, là-dessus, la constatation qui est faite, et puis je pense par beaucoup de psychologues, c'est que notamment, actuellement, il y a encore des choses qui pêchent. Par exemple, le code de déontologie, actuellement, n'a pas de valeur légale en France. Ça, il n'y a pas de valeur légale. Donc, au final, en tant que psychologue, pour moi, c'est un choix personnel de décider de suivre le code de déontologie ou, au contraire, de ne pas le suivre. Ou peut-être en suivre une partie. Par exemple, il y a un article, pour moi, qui est pertinent. Donc là, je vais le suivre religieusement. Puis, il y en a un autre qui ne fait pas mon affaire. Donc, du coup, je vais décider de ne pas le respecter. Alors, ça, c'est problématique parce que pour une profession telle que le métier de psychologue, moi, à mon sens, c'est une profession qui peut être invasive. C'est-à-dire que c'est une profession qui va, du coup, un peu comme un médecin, un peu comme un dentiste. On va travailler notamment avec la santé des gens. Puis, la santé, dans une définition large de la santé, on va travailler avec ces gens. Donc, il est important que les professionnels qui ont un grand pouvoir arrivent avec quand même un cadre qui leur est fixé. Et ça, c'est important parce que, d'une certaine manière, par exemple, si moi, je considère que ce que fait un collègue, c'est contre le code de déontologie, du coup, dans les faits, je ne peux rien faire. Même si cette action de ce psychologue va avoir des conséquences négatives très importantes sur la vision du grand public à l'égard des psychologues, au final, on peut rien faire. Donc, pour prendre un exemple, si, par exemple, j'ai un collègue qui fait de l'évaluation ou de l'intervention basée sur des pratiques chamaniques, très bien. Mais du coup, s'il considère que c'est de la psychothérapie, moi, ce n'est pas mon opinion. Ça ne correspond pas non plus à notre code de déontologie. Mais en l'occurrence, on ne pourra rien faire, en fait, dans l'état actuel des choses. Ça revient à une autre question, et après, j'enchaîne. Justement, l'autre critique qu'on entend beaucoup aussi, c'est de dire, oui, mais à ce moment-là, on va obliger les psychologues à utiliser certaines méthodes et on va leur empêcher d'en faire d'autres. Je pense qu'il y a beaucoup de craintes, en fait, autour de l'ordre. Théoriquement, dans ce qu'on peut lire, notamment de la proposition de loi qui a émergé en avril sur la création d'un ordre, il n'est pas question, justement, de faire émerger une approche plus qu'une autre. Par exemple, en psychologie clinique, on pourrait imaginer les thérapies de qualité comportementales qu'on privilégierait, parce que c'est quelque chose comme ça qui circule. C'est même l'inverse, en fait, qui est proposé. C'est qu'il y ait plutôt une protection autour de ces approches multiples. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'approches intégratives. Je dirais que le débat n'est peut-être plus celui-là, il est un peu dépassé. Donc, moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me surprend beaucoup, en fait, d'entendre ce genre de questionnement. Ensuite, dans une proposition de loi telle qu'elle est écrite là, tout n'est pas non plus écrit dans le détail, ce qui permet aussi d'ouvrir à la possibilité, je dirais, de compléter une certaine organisation et de l'organiser autour d'une approche qui soit respectueuse des diverses approches qu'on utilise en psychologie clinique, par exemple. Ensuite, c'est important aussi de penser qu'il n'y a pas que la psychologie clinique. Il y a aussi la psychologie du travail, la psychologie sociale, la neuropsychologie. Enfin, c'est large, la psychologie. On a un titre unique depuis 1985 qui nous met tous sous la même bannière. Et en fait, la psychologie clinique n'est qu'une partie de cet ensemble. Donc, voilà, c'est aussi important de voir aussi, d'ailleurs, de la même manière que la déontologie va venir s'appliquer à chacun de tous ces domaines. Excuse-moi, je te coupe parce que moi, c'est un truc que j'entends réellement et c'était jamais noté. C'est le fait que, justement, l'ordre des psychologues allait donc splitter, en gros. C'est qu'en gros, il y aurait les psychologues cliniques que ça concerne et que, justement, tout ce qui concerne les psychologues du travail, les psychologues, les autres, les psychologues scolaires, tout cela ne serait pas partie du truc. Parce qu'en gros, c'est ce que moi, j'en prends. Oui, alors, c'est vrai que tu as raison de préciser ça, Stéphane, dans la proposition de loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, il y a un ciblage clair au niveau de la psychologie clinique et c'est probablement l'inconvénient de cette proposition de loi. Pour autant, il peut tout à fait y avoir des modifications qui soient apportées à cette proposition de loi et c'est typiquement, effectivement, quelque chose qui nous paraît important de rétablir. Et dans l'historique de la COPSI, on avait en tête d'écrire une proposition de loi et il y a plein de choses qui nous ont fait écho dans cette proposition de loi, mais on est un peu rattrapé et pris de court. Donc, effectivement, cette dimension-là de la psychologie clinique exclusive, c'est quelque chose que nous n'aurions certainement pas rédigé. Mais bon, pour autant, il y a tas de choses qui sont très justes à l'intérieur et qui nous ouvrent la possibilité de créer un ordre qui soit adapté. Et encore une fois, c'est une forme de coquille vide sur laquelle on peut tout à fait encore appliquer des ajustements. et sans compter sur le fait qu'au niveau de tout le registre législatif, une proposition de loi, ça bouge aussi. Donc, il s'agit aussi de la faire bouger dans un sens qui soit adapté auprès des divers législateurs qui seraient ceux qui votent. C'est l'affaire, quoi. C'est où ? Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, très bien. Mais du coup, si tu veux compléter, c'est ce que tu dis, c'est ça, sur les deux points, tu sais que tu viens d'adonner Stéphane, en fait, il ne faut pas perdre de vue qu'un ordre des psychologues, comme je le disais, sa principale mission, c'est le respect du code de déontologie. Alors, ça, ça veut dire une chose très importante, ça veut dire qu'un ordre, c'est basé sur un code de déontologie, ça s'adosse à un code de déontologie. Et le code de déontologie qui a été créé, dans sa version de 96, qui a été réactualisé en 2012 et puis là, plus récemment, c'est un code de déontologie qui se veut universel. Ça, c'est la base. Donc, c'était un code qui se voulait universel pour tous les psychologues, donc il rassemble, normalement, il est pensé pour une pluralité de pratiques, et ainsi, du coup, l'ordre dans sa formulation, il viendrait faire respecter, donc il ne viendrait pas cadrer les pratiques professionnelles, il viendrait cadrer, en fait, les inconduites professionnelles, c'est-à-dire tous les comportements de psychologues qui s'écartent, en fait, du code de déontologie qui, encore une fois, est pensé pour l'ensemble des pratiques. Donc, ainsi, en fait, l'ordre, il pourrait tout à fait, en s'adossant sur ce code de déontologie, correspondre à des psychologues du travail, des neuropsychologues, psychologues scolaires, etc. Pour la question de la restriction des pratiques, en fait, il y a même quelque chose dans le code de déontologie qui rendrait caduque le fait que, du coup, un ordre puisse tenter de s'exprimer contre l'approche systémique, l'approche cognitive ou comportementale, l'approche psychanalytique. C'est l'article 30 du code de déontologie qui demande aux psychologues, en fait, justement, de respecter les pratiques des autres professionnels qui correspondent, en fait, soit à ce qui est établi scientifiquement, soit ce qui est accepté, en fait, par la communauté de pratiques des psychologues. Donc, en tant que tel, en fait, ça ne vise pas à ça. Et puis là, du coup, je prends vraiment, encore une fois, le Québec. J'en parle beaucoup parce que j'ai fait mes études au Québec et j'ai travaillé là-bas pendant environ 10 ans. Mais du coup, ce qui s'est produit au Québec, c'est ça. On a un ordre, comme disait Caroline, qui protège, en fait, justement la pluralité de pratiques. Quand on regarde au Québec, l'Université du Québec à Montréal, j'ai fait mes études, c'est une université où on peut aussi bien apprendre l'approche psychodynamique, psychanalytique, l'approche humaniste, l'approche systémique depuis le plus récemment, l'approche TCC, l'approche neuro. Et dans les milieux de stages, c'est des choses aussi qui sont proposées dans les hôpitaux. Donc, il y a toujours la crainte un peu à l'Amérique du Nord, ils sont tournés très TCC. Alors, en tout cas, ce qu'on observe au Québec, c'est au contraire quelque chose qu'à protéger, en fait, cette pluralité de pratiques. Et une autre question que moi, j'entends aussi beaucoup, enfin une question, une affirmation, c'est de dire, de toute façon, un ordre ne changera pas le problème des coachs personnels, ne changera pas le problème des… Bon, alors, je ne sais pas, ça fait trois ans pour Caroline, ça fait combien de temps que tu pratiques, Geoffrey ? En tant que… Deux ans. Moi, j'ai vécu un peu tout ça. J'ai vécu le psy, j'ai commencé mes études en 92, l'ordre, enfin, le diplôme, bac plus 5, licence, maîtrise, enfin, à l'époque, c'était licence, maîtrise et DSS pour être psychologue, c'était de là. J'ai vécu le fait qu'on nous enlève le titre de psychothérapeute, les manifestations de 2010, et avec en parallèle toujours ce côté de dire les psychothérapes 2010, avant on pouvait être psychothérapeute comme on voulait, puis ils sont arrivés tout de suite après 2010, quand le titre de psychothérapeute s'est légiféré, les coachs sont débarqués, là on entend plus les coachs de vie, les chamanes, enfin, tout ça, même si le chamanisme en soi, pour certains, ça suffit pas mal. Enfin, moi, j'ai fait une formation d'art-thérapie avec une chamane dans l'histoire, je suis convaincu qu'elle fait du bien aux personnes avec qui elles travaillent. Mais voilà, en gros, la question que je repose, c'est de dire, mais au final, ça va pas changer le problème. Il y aura toujours des gens qui vont se mettre coach de vie, ainsi de suite, qui vont profiter, qui vont faire tout ça. Bon, je sais pas si je me lance. L'Ordre, il est adossé à un code de déontologie, il vise avant tout à protéger un public, et par un voie de conséquence aussi à protéger la profession. Effectivement, on a tendance à parler des psychotrucs. Effectivement, ils sont un peu sur notre territoire. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose un peu de l'ordre de l'histoire qui fait que, est-ce que de par nos licensions intestines internes entre psychologues, finalement, prendre une place dans la société, c'est quelque chose d'un peu compliqué, qui, finalement, s'est laissé ouverte aux autres ? Est-ce que si nous avons une place un peu plus reconnue et un peu plus, voilà, instantiée, peut-être que cette place sera aussi plus forte et permettra de mieux défendre la profession sur la place ? Voilà. Est-ce que tu veux compléter ? Oui, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, moi, je reviens là simplement avec mes exemples à l'international, et du coup, là, je prendrai l'exemple du Québec et de la Belgique. En fait, ce qu'on a remarqué en faisant ce travail, justement, où on a disséqué un peu l'évolution de la profession, bon, déjà, on est arrivé à deux constats. En Belgique et surtout au Québec, la profession, elle a beaucoup plus d'avancée. Il y a eu beaucoup plus d'avancée dans ces deux professions de psychologue. Et puis, bon, moi, je l'ai observée de l'intérieur en ayant été là-bas aussi longtemps. Et donc, ce qu'on remarque, nous, on fait le lien, clairement, entre justement la création de ces instances. Au Québec, enfin, pardon, en Belgique, actuellement, c'est une commission nationale des psychologues de Belgique qui n'est pas encore un ordre. Mais donc, du coup, là, en ayant échangé avec eux, on se rend compte que là, ils sont en train d'évoluer vers un ordre parce qu'ils réalisent que c'était peut-être une erreur ou du moins, en tout cas, ils réalisent qu'actuellement, ce sera mieux une question d'un ordre pour être représenté actuellement, sans rentrer dans les détails techniques de pourquoi. Mais voilà, ce qu'on remarque, notamment au Québec, en Belgique, il y a beaucoup d'avancées de la profession, puis qui semble être en lien justement avec la création de ces ordres au Québec, notamment. C'est depuis 1962 qu'on retrouve la création d'un ordre des psychologues et qui a porté beaucoup de dossiers, en fait, qui a permis justement de protéger la profession et notamment un dossier important qui a été de protéger de l'usurpation du titre de psychologue. Et donc, effectivement, en France, là, actuellement, on n'a pas le droit d'usurper le titre de psychologue. Si on le fait, on s'expose, il me semble, à 15 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Je crois que c'est sanctionné par le Code pénal. Mais bon, dans les faits, est-ce que c'est véritablement appliqué ? On a beaucoup d'exemples qui nous montrent que pas vraiment, pas tout à fait. Et en plus, du coup, comme il y a une chose qui a été portée au Québec et en Belgique, qui sont deux choses importantes, c'est qu'on n'a pas simplement légiféré sur le titre, mais on a légiféré sur la pratique, la pratique de la psychothérapie au Québec, qui est réservée justement aux détenteurs d'un titre de psychologue et d'un titre de psychothérapeute. Et en Belgique, notamment, sur la psychothérapie et aussi la psychologie clinique. C'est deux termes, c'est une spécificité qu'ils ont. Alors ça, ça fait que si quelqu'un s'engage sur les réseaux ou sur son site web à dire « moi, je pratique quelque chose qui est de la psychothérapie, qui est de la psychologie clinique ou qui s'y apparente. » Parce que notamment au Québec, on n'a pas le droit de porter un titre qui fait penser qu'on est psychologue. Je parlais de m'appeler « psychologiste », par exemple, ou « astro-psychologue » ou « psycho-quelque chose ». Donc tout ça, c'est prohibé. Le préfixe psy, il est réservé aux psychologues. Et donc ça, ça a permis véritablement de réguler toutes ces autres professions qui se créaient et qui, du coup, agissaient sans formation, en fait. C'était de la psychothérapie, qui prenaient les outils des psychologues, mais sans formation en psychothérapie ou en psychologie. Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, et ça, les abonnés le savent très bien, c'est que, voilà, moi, j'ai été libéral, j'ai travaillé en libéral pendant pas mal d'années avant d'arriver dans un hôpital. Et là, ce que j'aime beaucoup dans cet ordre-là, c'est que justement, c'est un ordre qui est représenté à part entière sur les trois parties. C'est-à-dire, si je me rappelle bien, un tiers pour la fonction hospitalière, un tiers pour les libérales, un tiers, je ne sais plus pour lequel, la fonction territoriale peut-être ? Je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est une représentativité à un tiers, un tiers, un tiers. Vous allez le chercher tout de suite, je vois que vous êtes à fond là-dedans. Mais un tiers, un tiers, un tiers élu par les membres, c'est-à-dire qu'à la base, le tiers départemental va être élu, le tiers libéral va être élu par les libéraux, le tiers hospitalier va être élu par les hospitaliers. Et je trouvais qu'au moins, il y avait cet intérêt dans l'ordre tel qu'il est là, même s'il y a sûrement beaucoup de choses à changer, de justement une représentativité, enfin, de tous les psychologues sur le plan du lieu d'activité. Parce que moi, ce que je vois pour avoir pratiqué un peu la fédération en extérieur, c'est que la fédération, il y a très, très peu de libéraux qui en soient, voire que c'est les libéraux, c'est des fonctions hospitalières qui vont faire un peu de libéral pendant le travail, ou un peu ou beaucoup de libérales de résultats. Mais il y a très peu de psychologues libéraux qui font partie du truc. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait cette représentativité pour le psychologue libéral. Parce que je trouve que s'il y en a bien un qui en soi est un peu tout seul dans son coin et n'a pas la possibilité d'eux, c'est bien lui. Et donc là, en gros, il y avait ça. Vous en pensez quoi ? Dites-moi. Si je dis une bêtise, non, je ne pense pas dire des bêtises, mais elle peut avoir votre point de vue en supplémentaire. Déjà, pour compléter, du coup, ce que je vois dans la position de loi, c'est des représentants du secteur public, du secteur privé, du secteur libéral. Effectivement, comme tu dis, c'est ça, c'est les représentants. Des représentants de 3e. D'accord. Non, mais ça, en tout cas, je trouvais qu'il y avait un intérêt. Parce que maintenant, on ne va pas se mentir. En soi, moi, si je vous ai proposé de parler, c'est que, en soi, moi, je veux que la profession, elle évolue, je veux qu'elle soit reconnue. Parce que dans le métier actuellement, un psychologue à l'hôpital, alors, c'est ça qui est assez particulier. C'est que le psychologue à l'hôpital, il est reconnu pour son travail. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous travaillez avec les médecins, quand vous travaillez avec des infirmières, avec des oxys, avec des puricultrices, il voit à peu près le travail que fait le psychologue et l'intérêt du psychologue dans la prise en charge. Seulement, ce n'est pas eux qui cherchent, qui ramènent les sous. Ce n'est pas eux qui ont les budgets. Ce n'est pas eux qui vont créer des postes. Et c'est là où on s'aperçoit que dès qu'on arrive dans les secteurs hauts, l'administratif, le DRH, là, le psychologue, c'est un flou total. Donc là, au niveau de la DRH, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui ne ramène pas l'argent à l'hôpital, donc il n'a aucun intérêt, si ce n'est qu'on en a besoin quand même, parce que les médecins en ont un peu. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a besoin de se montrer, il y a besoin de quelque chose d'assez clair dans la représentativité. Moi, je suis assez ouvert à tout ça. Donc en gros, si c'est un ordre qu'on nous propose, parce qu'en gros, si j'ai bien compris la proposition de loi, même si vous aviez envie d'en faire une, elle vous est tombée dessus comme à tout le monde, là, début d'année, en se disant, elle va tomber à l'automne, ça a été décidé, et donc on va voir comment ça se passe à l'automne au niveau de l'Assemblée nationale et du reste. Mais en soi, je trouve qu'il y ait quelque chose qui légifère et qui représente réellement et qui demande à tous les psychologues, pas seulement ceux qui veulent adhérer à une association, tous les psychologues d'adhérer, voilà, en donnant un peu d'argent tous les ans, j'espère pas trop. Un peu d'argent pour qu'au moins, il y ait au moins une représentativité de 100% des psychologues du soin, je trouve qu'il y a quand même un intérêt à tout ça, alors que ce soit un ordre, que ce soit une commission, que ce soit un ordre, peu importe. Mais je pense que voilà, ça fait quand même, moi je vous dis, moi ça fait pas 2-3 ans que je suis là, ça fait 21 ans, plus les 10 ans d'études à cause du service militaire que j'ai fait. Et donc en gros, voilà, je trouve qu'il y en a un peu marre, il faut qu'on avance un peu vite et je trouve que c'est plutôt une bonne opportunité de cette chose-là, personnellement, l'ordre ou pas. Et une autre chose que je voudrais vous dire, et comme ça après vous pourrez conclure si vous le voulez, c'est que j'apprécie beaucoup plus le discours de ceux qui disent on va dans ce sens-là même si on pense qu'il y a des choses à modifier, même si c'est pas tout à fait clair, même si c'est pas tout à fait au point, plutôt que de l'autre discours qui est de dire non, on veut pas, on annule tout de suite, c'est non tout de suite, on réfléchit même pas et on veut le retrait de tout, sans réfléchir à savoir, dans tous les cas à un moment c'est pas nous qui allons décider, et qu'il faut peut-être réfléchir à modifier les choses au fur et à mesure, plutôt que dire on veut le retrait de tout. Écoutez, maintenant vous avez la libre antenne pour finir un peu. Écoutez, peut-être juste pour dire, vas-y Caroline, j'en prie. Non, vous ne discutez pas. Oui, merci. Je pense qu'il y a une chose importante qu'on n'a peut-être pas dû dire encore par rapport à l'ordre, et tu as raison de souligner tout ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est l'autonomie de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose un peu de fantasmé autour d'une crainte sur le fait qu'il y aurait une emprise des pouvoirs publics sur l'ordre, ou bien des médecins sur l'ordre. J'en parle parce que tout à l'heure, tu parlais d'une cotisation qui est annuelle, précisément cette cotisation, elle a cette faveur-là d'offrir l'autonomie. C'est qu'on ne dépend plus de personne à partir du moment où on s'autofinance. Et donc ça, c'est aussi un peu le prix de la liberté, en tout cas de l'autonomie. Maintenant, les pouvoirs publics, on ne peut pas s'en affranchir totalement. Ils apportent aussi une garantie, parce que c'est un cadre. On ne peut pas échapper à tout, et être une espèce d'électron libre en permanence. Mais néanmoins, on est rattaché, et on n'est pas sous la dépendance, ou sous la tutelle d'un ministère Pag. Et ça, c'est une notion réellement importante, parce que je sais que celle-ci, elle a beaucoup de confusion. Et donc, effectivement, l'autofinancement est un moyen de préserver l'autonomie de l'ordre. Et l'ordre lui-même est constitué, effectivement, comme je le disais dès le départ, des psychologues qui sont élus par des psychologues. Donc, ça aussi, c'est une notion importante. On peut aussi recouvrir, effectivement, à des référendums, une consultation auprès des psychologues qui sont inscrits à l'ordre pour les consulter par rapport à, je ne sais pas, les remboursements, par exemple. Mais voilà, pour que tout le monde puisse se sentir impliqué. Évidemment que tout le monde l'est sur toutes ces questions-là. J'offrais, j'essaie pour toi. Ah non, je ne peux pas encore. Vas-y. Non, non, oui. Je pensais aussi à une autre chose importante, c'est que c'est vrai, tu soulignes qu'il y a une espèce de frilosité, en fait, à vouloir se lancer dans un projet, une proposition de loi en l'occurrence, de peur de, finalement, faire un truc à côté. C'est vrai que je pense que c'est important de se dire aussi qu'on a la possibilité de réajuster les choses, que là, effectivement, il s'est passé quelque chose de l'ordre de, un peu, le passage à l'acte, une espèce de proposition de loi qui est tombée. Mais néanmoins, elle a l'avantage de montrer qu'il y a quelque chose qui a besoin de bouger, de se mettre en action. Ça fait trop d'années que ça dure. Et voilà. On ne peut plus se contenter de juste parler de ordre, ou bien au conseil, ou bien aux autorités. Finalement, on ne sait plus très bien ce qu'il y a derrière, on ne le sait pas. Et quand on lit ce qu'il y a derrière, on se dit finalement, mais c'est très proche toutes ces notions. Et à ne rien faire, on se retrouve à se retrouver l'objet de décisions venues de l'extérieur. Moi, il me semble essentiel aujourd'hui de prendre cette décision d'aller vers, en tout cas, ce choix qu'on a fait de l'ordre parce qu'il l'était étayé, qu'il y a plusieurs éléments très favorables à la profession et qui, en tout cas, moi, me stimule tout à fait pour profiter dans ce sens. Pour suivre, j'appuie complètement ce que tu dis et puis du coup, ce que tu amenais aussi, Stéphane, en fait. Moi aussi, j'ai cette vision assez pragmatique des choses autour du fait que la profession, on a tous un peu l'impression que ça stagne en ce moment depuis longtemps et c'est vrai que d'être trop paralysé par le fait de lancer quelque chose qui ne soit pas parfait et donc du coup, on bloque tout tant que ce n'est pas parfait, c'est un peu dommage. Je pense qu'effectivement, on peut lancer quelque chose. Donc nous, comme tu le mentionnais, on a eu dans les premiers temps, comme beaucoup de psychologues, on a eu un petit phénomène de réactance par rapport à la proposition de loi puis en fait, en l'analysant, on a réalisé que c'était une proposition de loi qui était relativement sobre dans sa formulation. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques points techniques sur lesquels on aurait des choses à redire mais on s'est dit bon, après réflexion, est-ce que ça vaut la peine de tout jeter pour quelques points techniques qui pourraient être améliorés ? Il y a quelque chose qu'on pourrait créer et ensuite, en plus, on aurait la possibilité de faire ce travail de référendum. Là, maintenant, on aurait tous les psychologues sous la même bannière, de faire ce travail de référendum justement pour faire avancer enfin la profession et aller de l'avant. Moi, j'ai rejoint la COPSY parce que j'ai fait une constatation que beaucoup de personnes ont faite. Je pense que, du coup, les psychologues, tant dans leur travail à l'hôpital, en secteur libéral, aussi en entreprise, pour par exemple les psychologues du travail, on se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas la place qu'ils n'ont peut-être pas une place à part entière déjà ou en tout cas, tout du moins, ils n'ont pas la place qu'ils méritent de par leur formation ou même lorsqu'on regarde à l'international. Moi, c'est ce que j'ai observé. J'avais commencé mes études de psychologie en France, je suis parti au Canada, j'ai fait 10 ans là-bas, j'ai fait mes études au complet et à mon retour, j'ai eu la triste déception de remarquer qu'en fait, il n'y avait rien qui avait changé depuis 10 ans alors qu'au Québec, ça avait continué d'évoluer tout ça. Il y a encore des choses, voilà, entre-temps, on s'est battus, les stagiaires, on s'est battus, on a obtenu rémunération de nos stages, maintenant, nos stages qui durent, donc on va dire, si on condense tout, ça va durer, il y a un premier stage et ensuite, il y a des internats qui vont durer pendant un an au complet, c'est payé 25 000 dollars, c'est environ 18 000 euros qui sont donnés. Ce n'est pas une simple compensation, c'est un vrai salaire pour un travail qui est reconnu et donc voilà, moi, c'est des avancées que je souhaiterais voir aussi en France et je pense qu'il faut à un moment donné mettre un point de départ à tout ça. voilà, donc peut-être pour faire notre petite pub, si tu me permets, si… C'est vrai, je finis. C'est simple. Oui, c'est ça, mais s'il y a des gens qui sont intéressés par ces questions qui ont envie de nous rejoindre ou même simplement de rejoindre le débat parce qu'à la Copsi, on débat beaucoup, les gens, ils arrivent parfois avec « ah, je suis intéressé par ça, mais ça, ça ne me convient pas », etc. en fait, ça alimente, nous, ce qu'on veut, c'est une pluralité des étudiants, des gens qui travaillent dans plein de domaines différents, des gens qui disent justement « ah, bah moi, je ne me reconnais pas dans ce projet-là ». Ok, du coup, on va essayer de regarder comment on peut essayer de faire avancer les choses pour que ça aille dans le bon sens. Voilà, donc on encourage en tout cas tous ceux qui sont soit complètement convaincus ou pas, en fait, de nous rejoindre et de rejoindre nos débats en Assemblée Générale qui ont lieu assez fréquemment en fait et qui sont ouverts à tous et à toutes en visioconférence. Très bien. On a d'ailleurs des membres qui sont favorables à un ordre mais pas favorables à la proposition de loi, par exemple. Donc, ça fait aussi partie des combinaisons possibles. Et nous avons un site acopsi.fr que vous pouvez librement consulter. Il y a plein d'informations sur la proposition de loi, sur ce que c'est qu'un ordre, sur des éléments qu'on a cités ce soir et puis aussi sur la proposition de loi, comment elle est, comment elle se structure. Il y a une foire ou une question. Enfin, voilà. Allez-y, posez-nous des questions. Nous, on est demandeurs et surtout, on s'efforce d'y répondre. Eh bien, très bien. Et je profiterai, vous verrez, dans les commentaires, en dessous, là. Je vais mettre le lien. Et puis, votre Facebook que je trouve assez sympathique au niveau des images, mais bon, c'est parce que je n'ai pas encore… Je vais plus sur votre Facebook pour un peu chercher les informations. J'irai sur votre site dans pas très longtemps. Et je mettrai aussi, parce que je trouve que c'est aussi important, je mettrai le lien pour aller justement voir cette proposition de loi parce que je trouve que c'est toujours important de parler de choses qu'on a lues. Voilà. Moi, je m'aperçois que ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'organisation, les élections, tout le reste. Ça, ça m'a plu. Je vais sûrement y retourner pour lire un peu plus en détail. Mais vas-y, Geoffrey, tu dois dire quelque chose. Je te vois. Ça me fait plaisir, mais on souhaiterait organiser une petite web conférence, justement, à l'intention des étudiants pour qu'ils nous posent leurs questions en live sur tout ça. lors de la composition de loi, comment les organisations et toutes ces questions-là. Donc, éventuellement, on t'enverra le lien. Peut-être on te rendra. Je ferai la pub. Je ferai ma pub pendant un live. Je ferai aussi, je mettrai un poste pour préciser ça avec le lien. Il ne faut pas hésiter. Vas-y, je t'écoute, Caro. Oui, j'avais cette question. Toi, qui es en contact avec les étudiants, tu as l'impression qu'on a été suffisamment, j'ai envie de dire, simple et pas trop technique parce que parfois, ce n'est pas évident de se positionner. Alors, moi, je trouve que ce que je peux voir, mais je ne vais pas mentir, c'est que moi, dans mon esprit, les idées sont assez claires et je comprends tous les messages qui passent. En gros, quand je vois un message clair, je le comprends et je me sens, j'ai l'impression d'être suffisamment modéré dans ma façon de voir les choses, même si j'ai mon point de vue, pour pouvoir être capable de comprendre le message. je pense que le souci dans tout ça, c'est plutôt la pollution, mais je le dis comme je le pense, c'est plutôt la pollution des autres messages qu'il y a tout autour et je ne sais pas comment les informations transitent dans le cadre des amphis, des universités, comment on a abordé ce genre de sujet dans ce genre de choses-là, mais j'ai l'impression plus que le message de la COPSI, en fait, il n'a pas la… sur le plan de l'égalité du temps de parole, on va dire, mais si ce n'est pas ce qu'on doit mettre en place, je trouve que il vous manquait un peu de prise de parole. Voilà, je trouve très intéressant ce que j'ai entendu ce soir parce que moi, il y avait une chose que je n'avais pas compris dans l'histoire, je m'en doutais peut-être un peu, mais je n'avais pas compris justement le fait qu'il y a des choses que vous voulez changer, que vous n'êtes pas à fond que vous n'êtes pas pour le projet tel qu'il est là, que vous voulez changer les choses, que c'est aussi le but, qu'il y a quand même une vision sur les autres, sur ce qui est mis en place à l'extérieur et je trouve ça plutôt intéressant, plutôt assez intelligent dans la réflexion. Donc moi, en tout cas, de ce côté-là, ça m'a beaucoup apporté en tout cas ce message-là. Pour les étudiants, je leur demanderai, je leur poserai la question. Sans compter que la question même de la proposition de loi va-t-elle aboutir ou pas, en fait, on n'en sait rien, ça peut être rejeté en bloc. Donc, il y a quand même pas mal d'incertitudes. C'est un peu comme si ça passait. En tout cas, comme si ça allait au moins être en discussion. C'est ça la chose. Est-ce que ça va être en discussion ? Non, non. Moi, ce que je pense et je trouve que c'est super intéressant justement que ce projet de loi arrive comme ça, comme un cheveu sous la soupe alors qu'il n'était pas prévu, que personne ne l'avait vu venir et ainsi de suite parce que justement, moi, je le vois au sein des psychologues avec qui je travaille qui sont dans plein de secteurs que voilà, dans un hôpital, dans un grand hôpital comme le mien, il y a des neuro, il y a des, il y a tous les machins, des psychanalystes. Moi, je suis développement, je suis un peu le seul dans l'histoire, des TCC, il y a un peu tout le monde et au moins, ça a permis de lancer le sujet, de discuter un peu et de faire comprendre à beaucoup qui justement ne réfléchissent pas trop à ce genre de sujet et à se dire qu'il faut peut-être qu'à un moment, je prenne une position dans l'histoire et je me, et je dise un peu ce que je pense et ce qu'il en est. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ça permette à tous ceux qu'on n'entend jamais, tous les psychologues qui, j'aurais tendance à dire 90% de la profession, de lui donner la possibilité de se dire bon, moi aussi, j'ai envie de dire un peu ce que je pense et je vais un peu dire mon point de vue et si à la fin, on a 100 points de vue différents, au moins là, on aura un point de départ pour discuter sur quelque chose d'intéressant. Donc, voilà. C'est toute la difficulté, c'est de réussir à rassembler tout le monde et à faire dire quelque chose à tout le monde, je veux ou je ne veux pas ou je ne sais pas, mais dire quelque chose parce que finalement, quand on n'est pas sur cette approche démocratique, on prend une décision pour les autres. C'est toute la difficulté. C'est ce qui se passe. Oui, c'est clair. C'est un peu ce que je tentais de dire à demi-mot. Il ne faut pas de mettre demi-mot ici. Oui, mais tu vois, c'est sûr que nous, en tant qu'association, on essaye d'avoir justement la création d'un ordre des psychologues. Un ordre, ce n'est pas tout puissant. Il y a des instances qui font contre-pouvoir, notamment les syndicats, les associations, comme on voit au Québec. Il y a l'OPQ et il y a l'APQ, l'Association des psychologues du Québec. Puis les deux, en fait, ils font un peu comme le yin et le yang. Donc, dans l'idée, ce n'est pas nous, ce qu'on souhaiterait justement, c'est qu'il y ait une entente cordiale au mieux. mais tout ça pour dire que c'est ça, quand on dit que certaines fédérations, certains syndicats, certaines associations, quand ils se disent, bon, après tout, non, nous, on existe, nous, on représente, est-ce que c'est véritablement le cas ? C'est la grande question, c'est ça. Il y a une représentativité de position parce qu'ils sont là et qu'ils ont une antériorité qui fait qu'ils existent depuis très longtemps et qu'en gros, moi, comme je vous dis, j'ai commencé mes études en 92. Au début, à l'époque, tu avais le syndicat, la SNP, la FFPP, ils étaient là déjà tous les deux. Depuis, j'ai appris qu'ils avaient splitté, en fait. C'est que c'était le même qui, un jour, ils ont splitté en deux, s'il vous semble bien. Et globalement, moi, même quand je faisais mes études dans les années 90, on avait déjà le discours de l'un dit ça, l'autre dit ça, ils ne sont jamais d'accord ensemble comme on voulait que le métier se fabrique, vu qu'ils ne sont pas d'accord. Il y en a une qui pense ci, l'autre qui pense ça et ils ne sont jamais d'accord. Donc, moi, déjà à l'époque, c'était bordel. Sur la question de l'ordre, Stéphane, en 96, quand le Code de déontologie a été créé, le mot d'ordre du SNP et notamment de la Commission nationale pour la déontologie des psychologues, la SNCPP, la Commission nationale consultative, c'était la création d'un ordre. Ce qu'ils voulaient, eux, à l'époque, c'était la création d'un ordre. Et c'était la FFPP avec une autre organisation, peut-être, bref, je ne me souviens pas bien, qui, eux, étaient contre cette création d'ordre. Et donc, ça a évolué vers quelque chose de différent où là, désormais, ce qu'on en comprend, mais on manque malheureusement de retours, notamment de la part du syndicat national des psychologues. Et on aimerait bien ouvrir la discussion autour de ça. Mais ce qu'on en comprend, c'est que la FFPP, ils poussent actuellement plus pour une structure qui est sous la forme d'une haute autorité, un peu. Donc, par exemple, comme on peut trouver d'autres, des exemples de haute autorité, il y a la haute autorité de santé, la HAS. Voilà, donc ils pousseraient plus pour qu'il y ait une haute autorité de la psychologie en tant que telle. Et puis, le SNP, maintenant, ils ont un peu changé et ils souhaiteraient créer un haut conseil où, notamment, il existe différents types de haut conseils, haut conseil contre le dopage, haut conseil aux biotechnologies, etc. Donc là, il y aurait un haut conseil de la psychologie. Voilà, donc c'est un peu, c'est comme ça que ça a évolué. Mais dans les faits, initialement, du coup, ça s'est créé dans une confrontation où ils n'étaient pas d'accord, mais c'est ça. Les procédures, ils sont passés à la trappe. On n'a pas trop compris. Et ce qui me fait dire, alors pour dire un peu mon vécu de la chose, c'est que dans cette situation, justement, parce que 96, moi, c'est l'époque où je suis vraiment dans les études à fond, en tout cas, c'est là-dedans. Quand tu sors tes études que tu as ton diplôme, tu te dis, au final, si le syndicat et la fédération ne sont pas d'accord entre eux, au final, à quoi ça sert d'aller voir l'un, aller voir l'autre ? Et au final, tu en arrives à ce que moi, j'ai fait pendant des années, à aller voir personne et à ne pas me renseigner. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui, à la fin, se sont dit, au final, ça va. En tout cas, parce que c'est vrai, on a un métier qui est quand même super plaisant. Si on l'a choisi, quand on voit les difficultés de vivre, c'est que vraiment, on a du plaisir à faire notre métier. Donc, on est capable de se satisfaire de peu. Notre métier nous va bien. On a un salaire qui est suffisamment à peu près, on va faire avec. En tout cas, moi, je ne demande pas d'être riche. Je vais peut-être demander d'être plus riche pour gagner plus. Mais au final, à la fin, tu te dis, c'est tout. Vos deux, de votre côté, vous discutez et puis on verra. Moi, c'est seulement depuis, je ne sais pas, c'est en 2010 quand je suis revenu à l'hôpital pour mon service de douleur où là, je suis retombé sur Gladys qui est président de la FFPP qui ne l'était pas à l'époque mais était quand même bien et qui à un moment m'a refait dire il faudrait peut-être que je réfléchisse à me remettre dans quelque chose et même là encore, c'était assez compliqué de savoir. Moi, j'ai mis quelques années à quelques réunions à assister avant de dire tiens, je vais adhérer et j'ai adhéré une année et après, je me suis dit bon, ça n'avance pas plus. On est dans ce cadre-là de toute façon, c'est ça le problème. C'est pour ça que je pense que personnellement, l'Ordre en soi a au moins cet avantage de créer quelque chose de… C'est ça, on est dans le cadre de la représentativité. C'est qu'en gros, comme tout le monde va devoir payer sa cotisation à l'Ordre, je le dis comme ça un peu avec humour, mais comme tout le monde va devoir payer sa cotisation à l'Ordre, tout le monde, non seulement on sera un peu autonome parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas entendu, je n'avais pas percuté que c'était ça aussi l'intérêt que l'Ordre soit financé par nous-mêmes, mais c'est aussi de se dire comme j'ai financé, je vais avoir des attentes par rapport à lui et donc automatiquement, je vais être plus impliqué dans le métier. Parce que moi, en dehors de tous ces trucs-là, en dehors de cet ordre, en dehors de tout ça, moi, ce qui me fait travailler beaucoup en ce moment dans le cadre de l'hôpital et ainsi de suite, c'est déjà faire comprendre ce que c'est qu'un psychologue dans un service. Voilà, moi, c'est ce que j'explique depuis quelques temps que je viens d'intégrer un service de pédiatrie où moi, je suis arrivé un peu connu, j'avais fait un remplacement il y a quelques années en travaillant un peu dans un autre service, on voyait à peu près comment je travaille et quand je suis arrivé, je suis arrivé pour dire voilà, moi, le boulot du psy, c'est ça, 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 moi, je veux bien que vous me disiez ça, mais il faut, voilà, moi, je suis en train de réfléchir, on est en train de travailler actuellement à ce qu'il y ait une augmentation du temps de psychologue parce que pour moi, c'est ça le travail, le but, c'est pas de dire vous avez 40%, en gros, c'est ce que j'ai actuellement, vous avez 40% en fait, le boulot du psy, c'est de dire, moi, je vais faire le boulot du psy mais j'ai besoin de, là, en l'occurrence, on est parti plusieurs temps plein parce qu'il y a tout un boulot à faire et moi, c'est plus dans ce temps-là, c'est que je pense que ce qui manque à notre profession, c'est le fait qu'on s'impose très peu dans la profession, voilà, bon, je vais arrêter de discuter parce que les abonnés le savent très bien, une fois que je suis parti, je peux partir pendant 20 minutes à discuter de tout et de rien, je tiens à remercier, on a eu droit à plus que 40 minutes d'enregistrement, j'ai reçu un message entre deux qui me disait hop, vous avez le droit à plus, donc s'il fait que ça s'enregistre, bon, écoute, on va s'arrêter là-dessus, en tout cas, c'était très intéressant, en tout cas, ça me donne envie de rediscuter avec d'autres collègues, donc c'était la première d'une longue série, je pense, de forums, alors plus avec la COPSY, on verra peut-être plus tard, mais en tout cas, la prochaine fois, je pense que ce sera réellement les neuropsychologues, oui, parce qu'il y a une autre question, moi, si je pose, et là, je vous laisserai là-dessus, c'est que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de ne plus faire de différenciation entre les psychologues cliniques et les neuropsychologues parce que, et je crois que c'est la grande réflexion qu'on va avoir dans le collège de l'hôpital où je suis, c'est qu'on est tous dans le soin, on fait tous du soin et je ne vois pas en quoi un neuropsychologue, on ne peut pas le considérer au final quand même un psychologue clinique avec ses méthodes, avec ses méthodologies, même si elles sont instrumentalisées, avec ses avais, on est quand même dans une psychologue, enfin, dans une quelque chose d'assez clinique et qui fait qu'en soi, à la fin, pour moi, voilà, c'est mon nouveau cheval de bataille, on est tous des psychologues cliniques, arrêtons de faire des différences entre les cliniciens qui sont de l'autre côté et ainsi de suite et ça pose la question du soin et on en verra et là, je vois que Geoffrey tique, tu tiques Geoffrey ? Non, non, ça rejoint, tu vois, des réflexions qu'on a menées, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont fait des retours en disant, ouais, mais là, ce projet de loi, ça semble concerné principalement, ça met les psychologues, ça rattache beaucoup les psychologues au secteur de la santé en rattachant du ministère des solidarités et de la santé et du coup, il y a plein de psychologues qui n'œuvrent pas dans ce domaine et c'est vrai que, bon, nous, on a cette réflexion-là, on se dit, bon, quand on prend la définition de la santé de l'OMS qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, on se dit qu'au final, il y a quand même beaucoup de psychologues qui travaillent de près ou de loin dans ces secteurs. Énormément, énormément et en fait, là, la question, dans la discussion qu'on avait, c'était de dire, oui, mais vous savez, il y a certains psychologues scolaires qui ne se considèrent pas comme des psychologues cliniques et moi, j'étais là et je disais, d'ailleurs, ce serait intéressant, un jour, il faut que je discute avec des psychologues scolaires dans ce genre de classe et dire, mais le fait d'un moment mettre un diagnostic, alors, il ne l'appelle pas comme ça, mais en tout cas, de dire, cet enfant, il a telle problématique cognitive, telle problématique ci, on est dans le soin, on est dans le diagnostic et donc automatiquement, on ne peut pas refuser, même si on refuse d'être dans le métier de santé, on ne peut pas refuser de dire, ben là, vous faites du soin, je suis désolé de vous le dire et c'est là où je pense qu'en soi, cette notion de splitter tous les métiers, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus à se dire, mais au final, en gros, ce qui nous rime tous, y compris dans le sport, y compris dans les DRH, y compris dans tous les métiers, c'est qu'on est quand même avant tout des gens qui mettent un peu de soin, enfin, en tout cas, qui mettent un diagnostic, qui avons un point de vue qui va marquer la personne à qui on va le dire, voilà, aller dans un même bout, psychologie du travail, il dit à quelqu'un, enfin, t'as du mal à te mettre en avant, on va te faire une formation pour te mettre en avant, même si on le fait dans le cadre de l'ARH, ça vous met quelque chose en place de vous, après on vous dit à quelqu'un, il faut qu'on travaille sur ta façon d'aborder les autres, c'est du diagnostic, on est dans quelque chose, il faut être quand même capable de savoir qu'on a une information. Bref. La prévention aussi, c'est dans le médical, c'est dans la psycho, on prend la psychologue du travail dans l'univers des risques psychosociaux, il y a de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, ce sont les cliniciens, mais avant, on est bien sur des approches préventives, on peut tout à fait concevoir dans un cadre de soins, moi ça ne me choque pas, je défends totalement ce point de vue-là, du soin, et même sans psychologie sociale, on va s'attacher plutôt au groupe, là aussi, il faut une certaine manière de traiter un groupe, justement, à communiquer, à fonctionner, à ce qu'elle est, après on rentre dans de la systémie, mais voilà, la systémie du coup, quand on s'intéresse à un système familial, on est aussi sur de la systémie, on va aussi aller sur ce terrain-là, du soin, donc c'est de la même façon pour la psychologie sociale, la psychologie des groupes, et évidemment, le travail, alors là, le travail, pour moi c'est la clinique du travail, parce qu'il y a vraiment du boulot, et c'est des vrais cliniciens, sur un autre mode, mais n'empêche, ça reste de la clinique, ça ne me choque pas. Ah bah très bien, c'est bien que vous soyez d'accord avec moi, on va les diffuser sur ma chaîne. Bon, ce qu'on a juste pas dit, c'est que sur le site, il y a un lien d'adhésion, que l'adhésion est gratuite. Et tu fais très bien de le dire, oui. Eh bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait, je pense, en discuter encore pendant pas mal d'heures, en tout cas, ça mériterait qu'on en parle encore pas mal d'heures. Je mettrai donc toutes les informations en dessous, voilà, les coordonnées de la COPSI, vous aurez aussi également le texte de loi, je vous avais dit que je le mettrai le lien, donc voilà, ce sera fait. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos craintes, toutes vos peurs, voire même toutes vos colères, tout ce qui fait que ça mérite de lancer de la discussion et de savoir un peu aussi du côté des étudiants, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui regardent cette chaîne, mais aussi du côté des autres, ce que vous en pensez. Eh bien, je vais vous remercier nos deux intervenants qui ont été très gentils, donc merci Caroline, merci Geoffrey. Nous, pour nous, on se revoit tous l'année prochaine, enfin, l'année prochaine, vous voyez que je suis psy pour enfants, à la rentrée scolaire en tout cas, à partir du mois de septembre, pour de nouvelles vidéos de 60 secondes de psy, et puis, bien entendu, d'autres lives qui arriveront, comme vous le savez, ce n'est pas toujours très, très organisé, mais en tout cas, qui arriveront assez rapidement. Passez de bonnes vacances, merci beaucoup de m'avoir suivi, abonnez-vous, mettez la cloche, et surtout, à bientôt pour un 60 secondes de psy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada